Hey les dudes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis content de faire parce que je vais vous présenter des artworks qui sont absolument magnifiques personnellement je suis totalement amoureux de ce travail là donc malheureusement, effectivement, il n'y a pas de nouveaux monstres Toon qui sont édités même si j'aimerais beaucoup, mais on en reparlera à la fin de la vidéo aujourd'hui je vous présente simplement des monstres qui ont été dessinés par un illustrateur qui s'appelle Croze Production je vous mets le lien Instagram dans la description et puis quelques petites infos sur l'écran c'est vraiment du travail qui est absolument magnifique j'ai discuté un petit peu avec l'illustrateur avant je pense que je vais lui commander un dessin du logo Monster Reborn tout simplement, il faut savoir que c'est simplement 20$ le dessin et le rendu est vraiment absolument magnifique avant de commencer la vidéo, je voulais simplement vous remercier tout simplement parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on vient de passer les 1500 abonnés et je vous dis simplement 1500 fois merci ça fait moins d'un an aujourd'hui que j'ai ouvert la chaîne et on est déjà à 1500, moi je trouve ça juste exceptionnel et je ne sais pas comment vous en remercier c'est vraiment terrible j'organise des concours régulièrement ça va être le mieux que je puisse faire pour vous remercier mais le plus gratifiant c'est quand même de recevoir vos commentaires et vos messages très régulièrement donc merci à vous on va maintenant pouvoir commencer cette vidéo je me suis volontairement mis un petit peu sur le côté simplement pour vous afficher les artworks qui s'affichent ici en même temps que je les regarde sur mon téléphone juste ici l'histoire de pouvoir commenter et que vous ayez un petit peu les infos en même temps que moi premier artwork, c'est simplement l'artwork de Slipher et il est juste magnifique en fait il a réussi à combiner dans cette artwork la puissance de Slipher que peut nous montrer Yugi dans l'animé et un peu le côté fou que peut avoir un Toon et ça fait un mélange que je trouve absolument magnifique alors on le voit un peu que de côté comme ça mais globalement il est vraiment super beau franchement il est super beau le deuxième monstre c'est Ra et je crois qu'en fait je le préfère encore plus que Slipher tout simplement parce qu'il a ce côté encore plus fou et puissant ce côté avec la petite langue qui pend et puis je repense un petit peu au Fou Marek invoquera tout simplement et je me dis que si ça existait en Toon ça serait vraiment ultra fumé d'une part pour sa puissance parce que si on avait le même effet en Toon et qu'il pouvait attaquer directement les lifpons ça serait déjà ultra fort et puis parce que là pour le coup cette artwork là est vraiment super jolie le troisième c'est Obélisque et pour le coup je le trouve un peu dommage en fait on voit ce côté vraiment démoniaque avec ses yeux rouges etc et ce côté un peu genre je sais pas comment l'imager mais je le trouve moins joli que les autres c'est un petit peu dommage même s'il est magnifique évidemment mais je le trouve un peu moins joli du tout après il est juste magnifique c'est Exodia et je trouve que c'est limite même plus joli que l'artwork normal là vraiment on voit le côté puissant et maléfique d'Exodia avec les yeux rouges le grand visage avec la mâchoire et puis cette main un peu comme ça genre cette puissance enfin franchement cet artwork là dégage vraiment de la puissance et ça correspond parfaitement à Exodia et puis en Toon voilà les Toon si j'apprécie vraiment autant cet archétype c'est parce que les illustrations me font vraiment kiffer si j'ai des Toon tatoués sur moi c'est parce que je trouve que les Toon sont vraiment magnifiques et là cet illustrateur a réussi à reprendre ce qui est beau des illustrateurs Konami pour les mettre dans des artwork à lui enfin voilà c'est magnifique et franchement j'adore vraiment ça l'artwork d'après c'est tout simplement les Ser Harpy et je trouve que ça donne un côté cool aux Ser Harpy alors je sais pas si c'est les Ser Harpy ou Harpy numéro 1, 2, 3 mais en tout cas il y a 3 Harpy ça leur donne un côté mignon et ça les sort un petit peu de ce côté un peu comment dire ultra féminisé que Mai peut leur apporter etc et qu'on peut avoir dans l'anime pour ces cartes là je trouve que là ça les rend plus mignonnes et ça les rend vraiment terriblement classe je trouve et puis imaginez si on pouvait avoir des Toon Harpy genre avec terrain de chasse de Harpy enfin on pourrait tout combiner on pourrait taper un égotiste élégant et chercher tous les autres trucs ça serait égoïste, élégant et ça serait genre ultra fort troisième c'est le renoncer et pour le coup si le renoncer alors en même temps le renoncer Toon ça me choquerait pas plus que ça parce que finalement c'est une carte de Pegasus les Toons sont à Pegasus mais c'est vrai que l'artwork là il est vraiment super joli et je me dis que si ça existait en Toon en vraie Toon en vraie carte Toon je pense qu'il se jouerait d'une part parce que c'est Ténèbre donc ça veut dire qu'on pourrait facilement le jouer dans un deck Red Ice ou un deck magicien des Ténèbre Toon comme je vous ai présenté le mien je vous mets le lien en haut dans la petite barre qui s'affiche et surtout ça serait ultra fort tu piques le monstre de l'adversaire t'attends un tour tu peux attaquer directement avec son propre monstre donc en gros ça serait ultra pénible pour l'adversaire et surtout ça serait vraiment super super fort on a fini la partie des monstres que j'ai sélectionné de Duel Monster on va maintenant passer à la partie GX et vous allez voir qu'il y a des monstres qui sont assez cool également le premier c'est comme tout à l'heure c'est pas les dieux égyptiens mais c'est les bêtes mythiques et le premier c'est tout simplement Uria Uria qui est ultra 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 stylé je trouve il a trop de flow et vraiment c'est cette mâchoire cet oeil vraiment trop grand qui fait que ça le rend un peu puissant enfin voilà c'est vraiment super joli je trouve que Uria comparé au slipper de tout à l'heure est presque plus réussi je pense que c'est le fait de voir le corps en fait qui fait que je l'apprécie peut-être plus mais en tout cas c'est quand même grave stylé le deuxième du coup c'est Amon Amon qui est grave cool également mais par exemple comparé au rat tout à l'heure qui a un peu moins de flow je trouve même si il y a un petit truc quand même en fait c'est le fait que le côté toon en fait qui fait que l'artwork est joli quel qu'il en soit mais je trouve qu'il est quand même un petit peu moins bien réalisé même s'il est absolument magnifique le troisième c'est Raviel et Raviel je trouve comparé au Belize sur lequel j'étais un petit peu déçu tout à l'heure là lui il est vraiment ultra classe avec ce regard cette imposance cette posture également la posture joue beaucoup sur l'artwork et ça montre vraiment que Raviel est super fort je me dis que si ça existait dans le TCG si on avait du Raviel Toon je pense que Toon pourrait redevenir méta très honnêtement c'est vraiment trop stylé franchement l'artwork est trop classe on a eu les trois bêtes mythiques Amon, Uria, Raviel évidemment on a Armitile et je trouve que cet Armitile est absolument magnifique vraiment alors pour le coup on voit pas grand chose du fait que l'artwork soit relativement petit je pense que s'il avait eu plus de place il aurait fait peut-être plus en entier mais en même temps je pense à l'artwork Armitile normal on voit pas grand chose non plus mais c'est vrai que là la tête de Raviel tu disais qui je trouve imposante et le côté fou de Uria ça fait et puis avec les ailes de Amon évidemment ça fait un truc terrible pour moi je trouve ça vraiment trop trop classe et c'est un monstre emblématique c'est tout simplement l'homme oiseau de feu on voit les buildings derrière on sait que c'est un monstre qu'on voit je pense qu'on le voit dès le premier ou deuxième épisode de GX et oui c'est le combat du golem roi jantien je crois que c'est ça le golem roi jantien de Crawler et là pour le coup celui-là est vraiment trop cool on voit la tête et on voit la petite tête de dragon qui ressemble beaucoup quand même au Slyfer de tout à l'heure et puis on voit le reste de l'artwork qui enfin voilà si ça existait en Toon encore une fois je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécieraient que cette carte existe mais l'artwork a a la chance d'exister grâce à Croze et franchement franchement c'est super joli je le répète pendant cette vidéo je le répète plein de fois mais je trouve vraiment c'est le travail de cet artiste-là c'est ce que je lui disais quand on discutait en message privé c'est que pour le coup il a réussi à faire quelque chose d'absolument exceptionnel et à le rendre enfin je veux dire je ne suis pas le seul à apprécier il n'y a qu'à voir son profil Instagram je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait vous regardez les messages et tout le monde pense la même chose c'est fou moi je trouve que le travail-là est absolument génial le monstre juste après c'est tout simplement Plasma héros de la destinée alors personnellement j'adore les héros de la destinée c'est vraiment un deck qui m'a marqué à travers DAD à travers à travers les decks héros de la destinée tout simplement c'est encore des decks que je joue aujourd'hui avec les héros masqués et le voir comme ça le voir en Toon le voir aussi stylé pour le coup ça me fait quelque chose franchement c'est assez joli je trouve ça très très bien réalisé et ça a beaucoup de flow en règle générale le monstre juste après big up à toi poto si tu regardes la vidéo c'est tout simplement Youbel quand j'ai vu l'artwork je l'ai envoyé directement à Youbel et c'est vrai qu'il a un truc je trouve pas que c'est le plus réussi peut-être parce que Youbel me parle moins personnellement je préférais le plasma d'avant juste avant par exemple mais voilà il a un truc il se regarde un peu démoniaque ses yeux de la couleur différente il y a quelque chose et franchement c'est très 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 bien réalisé c'est presque la fin de la vidéo on va passer à la troisième R c'est avec l'R5 DS il y a un seul monstre que j'ai sélectionné de l'R5 DS mais il est quand même ultra stylé c'est tout simplement le dragon rose noir et pour le coup j'aime beaucoup tous les autres et il y a beaucoup beaucoup d'artwork qui me plaisent vraiment mais je pense que de tous et d'ailleurs c'est un des derniers qui a réalisé peut-être que c'est dans ses capacités de dessin ou ses performances mais je trouve vraiment que c'est un des plus jolis qui est mieux réalisé on a de l'effet dans les ailes on a de l'effet dans les plumes on a voilà c'est pas des plumes c'est des pétales de rose mais voilà vous avez compris ce que je voulais dire et pour le coup l'artwork est vraiment absolument magnifique voilà j'en ai terminé avec cette petite présentation d'artwork je vous ai fasciné avec le fait de dire que c'était joli etc mais je trouve vraiment que le travail réalisé est super super classe personnellement comme vous le savez j'ai réalisé un tatouage Tune sur mon avant-bras il va être complété d'ici quelques temps par un crâne invoqué Tune j'ai été voir ma tatoueuse on a travaillé un petit peu ensemble sur ça et finalement en regardant le travail de Croze parce que ce que je vous ai présenté tout de suite c'est qu'un petit échantillon de ce qu'il propose au total sur son Twitter et sur son Instagram surtout sur son Instagram et il y a un crâne invoqué Tune je l'ai envoyé à ma tatoueuse et elle m'a dit qu'elle allait retravailler en prenant cet exemple là parce qu'il était absolument magifique je profite de cette vidéo pour vous indiquer que je me suis mis également à Instagram j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo mais c'est vrai que vous êtes déjà une petite centaine à m'avoir rejoint et mine de rien c'est cool de pouvoir partager des choses de façon différente de ce que je le fais déjà sur les réseaux sociaux donc c'est cool je vous invite à me rejoindre le lien est dans la description encore une fois on a terminé avec cette vidéo alors oui de mon côté c'est pas une vidéo qui nécessite beaucoup de travail parce qu'il suffit juste que je reprenne le travail de quelqu'un que je le regarde et que je le commente mais c'est vraiment une vidéo qui me tenait à coeur dans le sens où j'adore les Tunes j'apprécie beaucoup le travail de cet artiste là et puis j'ai pu surtout plus discuter avec lui c'est un peu ce qui m'a donné envie de faire une vidéo parce que ce mec là en plus d'avoir du talent il est super cool super accessible je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux si jamais j'achète je pense que ça va être réalisé l'artwork du Monster Reborn Toon parce que vraiment je pense que ça pourrait être grave stylé je sais que ma photo de couverture et ma photo de profil et ma photo de couverture effectivement sur les réseaux sociaux et sur Youtube commence à dater elle a un an maintenant et je me dis que peut-être que ça pourrait être sympa de la refaire à voir on verra bien ce que ça nous donne dans le temps dites-moi vous dans les commentaires quel est l'artwork parmi ceux que je vous ai présenté que vous avez préféré et si vous êtes curieux n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur son Instagram vous verrez qu'il y en a plein d'autres il a même refait des artwork qui existaient déjà je pense au Cyber Dragon Toon c'est le premier qui me passe par la tête et il a réussi à faire quelque chose d'encore plus stylé que ce qui existait déjà du coup c'est vraiment trop trop cool j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air à vous abonner et la cloche de notification c'est toujours cool et puis moi sur ce les petits potes je vous dis prenez soin de vous faites de nombreux duels et collections de cartes et surtout à bientôt allez ciao ciao